C'est le chapitre limite continuité, fonctions composées. Je vais vous présenter la première partie définition. Je vais vous présenter le domaine de définition, je vais vous présenter des exemples ou des applications corrigées. Maintenant, grand 2, continuité d'une fonction composée. Je vais vous présenter le théorème, soit f une fonction définie sur i et g une fonction définie sur j, contenant f de i. Le théorème a deux hypothèses. Je vais vous présenter le code g. Le code g prend f et continue sur i. Je vais vous présenter une fonction composée, g prend f, continue sur i. Pour l'explication, je vais vous présenter le théorème après. Par exemple, la question montre que g rend f est continu sur i. Donc, l'intervalle i est l'intervalle à l'annonce de l'exercice. La première chose, je vais vous présenter le théorème ici. Comme vous le trouvez au théorème, il faut que le théorème f est continu sur i. où i est l'intervalle à l'annonce de l'intervalle à l'annonce de l'affaire. Et la deuxième chose, il faut que le théorème f est continu sur f de i. Alors, pourquoi f de i? On va vous présenter la fonction g rend f, par exemple g rend f de i. Il y a g de f de i. Alors, on va vous présenter le théorème f continu sur i. Ensuite, je vais vous présenter la parenthèse. G de f de i. Ils ont besoin de g, continu sur tout ça, sur f de i. Alors, premièrement, il faut que le théorème f est continu sur i. Dans la parenthèse, il faut que le théorème f est continu sur f. Avec les hypothèses d'autres, il faut que le théorème f de i. Il faut que le théorème f de i. Quelle théorème f de i? Alors, si g est continu sur r, et je dis bien sur r, alors, g directement est continu sur f de i. Je vais vous présenter la première. Nous, f de i, c'est l'image de l'intervalle i par la fonction f. Et pour que vous faites l'image de l'intervalle i par la fonction f, on ne fait pas. Nous allons vous présenter la réponse directe. Nous allons vous présenter la réponse directe. car, ensemble, nous allons vous présenter la réponse r. Donc, c'est l'image de la réponse r. Nous allons vous présenter la réponse r. Alors, directement, je peux dire que j'ai eu continu sur f de i. Donc, c'est l'âge de l'intervalle. Sinon, nous allons vous présenter la réponse r. Peut-être que j'ai eu continué sur r étoile, sur r privé de 1, sur r privé de 2 ou 3, sur un intervalle, par exemple. Je vais vous présenter la réponse r. Je vais vous présenter la réponse r. Il faut déterminer l'image de i par l'intervalle. Parce qu'il faut l'image de l'intervalle i par f. Cette vidéo nous allons vous présenter la réponse d'une image de l'intervalle. Je vous dis qu'il faut que nous allons nous présenter l'image de l'intervalle à partir du graphique ou bien à partir d'un tableau de variation. Alors, je vais vous présenter l'application. Je vais vous présenter la réponse r. Voilà. En résumé, si f est continue sur un intervalle i et g est continue sur f de i, alors g rend f est continue sur i. On passe maintenant pour faire un exercice. Étudiez la continuité de f sur l'intervalle i dans chacun des cas suivants. En fait, je trouve que f associé cos x plus 1 sur x moins 1, je trouve que c'est continue sur l'intervalle 1 plus infini. Et on voit normalement que c'est continue sur l'intervalle 1 plus infini. Pour faire le deuxième mot, une fonction autre, 1 sur sur x, facteur 1 moins sur sur x. Et puis, on va étudier la continuité sur l'intervalle 0 pi sur 2. On va avoir une réponse, question lourde. Alors, on va faire un décomposition par la fonction f. On pose u du x égale à la dernière récule, on va étudier le u et on va étudier le v. Donc, x plus 1 sur x moins 1. Et v du x égale donc, on va étudier le récule u qu'on va étudier le v. Donc, on va étudier le cosinus x. Maintenant, il va être à la dernière récule. F égale v rang u. Je vais appliquer maintenant le théorème. Je commence par la fonction qui m'utilise le théorème. u x associé x plus 1 sur x moins 1 est une fonction rationnelle une fonction rationnelle continue sur r sauf 1 privée de 1. en particulier u est continue sur l'intervalle i à la tableau en plus l'infini. Deuxième étoile. Je n'ai que la fonction v maintenant. Donc, il va être continue sur u2 i. Je vais vous demander est-ce que les zemarillers logent l'image de l'intervalle en plus l'infini voilà directement le méchement pôle elle nous v continue sur l'image de 1 plus l'infini par u. Je commence par v maintenant. x associé cos x on sait bien que cette fonction est continue sur toute r et continue sur toute r alors qui m'amène à l'explication avec l'explication qui v continue sur r directement on coule alors v et continue sur u2 en plus l'infini puisque un arc en l'image de 1 plus l'infini par u en plus l'inclut dans r donc c'est pas la peine que j'éloge l'image c'est tout conclusion la fonction f elle est vers un u et continue sur l'intervalle i en plus l'infini on t'aider à la question fin maintenant c'est tout l'heure je n'amène la décomposition de la fonction f donc on pose puis du x égal vous remarquez en nous l'on n'a pas sin x l'on n'a pas sin x donc je n'ai fait la sin x c'est l'u ou le v 1 sur x facteur 1 moins x je commence par l'hypothèse de l'erta théorienne la fonction u et la i x associée sin x est continue sur toute r alors en particulier elle est continue sur l'intervalle à la taure alors u est continue sur 0 puis sur 2 deuxième étoile au principe fichon d'ayent en taure v continue sur l'image de 0 puis sur 2 donc on se va qu'jouer l'année élevé il y a 1 sur x facteur 1 moins x va développement il y a fonction rationnelle c'est une fonction rationnelle continue donc la fonction v est continue sur r privé de 0 et de 1 qui m'a fait l'explication qu'il y a v n'est pas continue sur r il y a obligatoire un tala l'image de l'intervalle 0 puis sur 2 par u donc recherche de l'image de cet intervalle par u normalement je nomme le tableau de variation qui m'a fait u prime du x égale cos x quel est le signe de cos x fait l'intervalle 0 pi sur 2 on sait bien elle est strictement positif donc je peux mettre un tableau de variation elle est strictement positif la fonction u est strictement croissante limite 0 plus égal u génial qui est sinus x donc nous j'aimerais avoir sinus 0 il y a 0 sinus x sur 2 il y a 1 l'image maintenant de l'intervalle 0 pi sur 2 il y a l'intervalle 0 1 maintenant on est chez les conclusions de taille est-ce que v est continue sur 0 1 oui ou non il y a l'image de l'intervalle 0 pi sur 2 par u voilà donc l'image de l'intervalle est 0 1 donc l'intervalle à d'ailleurs 0 n'appartient pas ou 1 n'appartient pas on a dit r privé de 0 1 donc il y a 0 1 et là on a ouvert donc on a ouvert donc on a ouvert directement v est continue sur u2 0 pi sur 2 enfin enfin conclusion tana f égale 0 u est continue sur 0 pi sur 2 donc si vous avez un autre paragraphe il y a grand 3 limite d'une fonction composée c'est il y a un autre paragraphe il y a un autre paragraphe il y a la fonction composée théorème a, b et c sont infini ou infini maintenant je me connais derrière je me connais z plus l'infini ou l moins l'infini donc on a la limite de g rond f lorsque x tend vers a normalement il faut commencer par la fonction f on a la limite de la c'est x tend vers a égale à b le b est là on a l'un on a la limite de g lorsque x tend vers b on a l'un résultat c par exemple donc finalement on a l'un d'un tentez à nos limites une taille g rond f lorsqu'x tend vers a il y a le réel qui tic alors on a le fait tout le fait beaucoup on a un exemple on considère la fonction f x associe cosinus pi x carré plus x sur 1 plus 3 x au carré on va calculer la limite de f en moins l'infini alors tout d'abord il faut choisir v ou u on pose u du x égale pi x carré plus x sur 1 plus 3 x au carré et v du x égale cosinus x donc f y a la composée de u et v égale v rond je commence la limite de u du x lorsque x tend vers moins l'infini elle est égale la limite de pi x au carré plus x sur 1 plus 3 x au carré lorsque x tend vers moins l'infini égale égale aussi le monom plus haut de grève numérateur le monom plus haut de grève déluminateur ça fait pi x au carré sur 3 x au carré lorsqu'x est envers moins l'infini égale simplification par x au carré pi sur 3 le monom le monom est envers de la fonction est envers v du x lorsque x tend vers pi sur 3 résultat la quête de l'infini égale limite de cos x lorsque x tend vers pi sur 3 égale à cos pi sur 3 elle est égale 1 demi alors je peux conclure que la limite de f lorsque x tend vers moins l'infini égale résultat la quête de l'infini déterminer la limite de f en a dans chacun des cas suivants je n'ai deux limites mais nous j'ai une limite f plus l'infini x facteur 1 moins cos 1 sur racine de x ou f tangente pi sur 2x lorsque x tend vers 1 plus tout pour réponse est-ce que il faut changer un peu l'expression de f f de x égale 1 moins cos 1 sur racine de x sur la première étape donc on va changer le x dans le dénominateur 1 sur x on va voir 1 sur racine de x donc 1 moins cos 1 sur racine de x le tout le tout le tout 1 sur racine de x le tout au carré on va donc on pose i de x égale 1 sur racine de x et v de x égale v delta delta ria de u v de u donc u 3 de x v 1 moins cos x sur x au carré il y en a il y en a f égale v rond u n'abdebe limite de u de x x plus l'infini égale limite de 1 sur racine de x lorsque x est en vert plus l'infini est égale à 0 résultat la quête ria n'amme limite de le v de x lorsque x est en vert 0 de 1 moins cos x sur x au carré limite de le rapport il y a 1 demi qui a une formule limite total f plus l'infini est égale à 1 demi nous nous f x associe tangente pi sur 2 x on pose u du x qui est qui est le x qui est tangente x le c'est le rappel à la tangente donc rappel ben es bel de ma définition ta tangente ou égale r privé de pi sur 2 plus k pi k appartient à z et d'e tangente amène la derivine ta ha bais na l'kawaha 1 plus tangente carré et c'est rappel là il y a plusieurs fonctions phi ou tangente tangente fonction dérivée par tangente qui est strictement positif tableau de variation de tangente il y a tabarra na kdo fil moan 3 pi sur 2 le 5 pi sur 2 ou bien j'men kaman j'avais 7 pi sur 2 9 pi sur 2 etc donc la fonction est strictement croissante dima dada de bar fil pi sur 2 plus la pi j'ai bachouf a limites maintenant l'anna n'est pas défini j'emchata la limite moins infini ou n'ya plus l'infini ou l'anna moins infini ou l'anna plus l'infini etc en caméra moukul bach n'a bach n'a tl'e kibach tl'e l'imite de tangente fil pi sur 2 plus kpi qui tl'e plus ou l'a moins l'ahna ya kentl'akhdo fil p sur 2 moins tl'kaw plus l'infini ou fil p sur 2 plus bach moan infini l'on d'ahma tln'x tl'e x tl'e p sur 2 plus l'ahna tl'e plo l'ahna l'ahna plus l'ahna 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 plus l'ahna l'ahna e tl'e x tl'e pre plus de pi sur 2x. Tout simplement, j'ai ajouté pi sur 2. Normalement, j'ai ajouté l'électorat ferné où j'ai ajouté la limite de la tangente x lorsque x est envers le résultat là, pi sur 2. Or, il y a un problème. Est-ce que c'est pi sur 2 plus ou bien c'est pi sur 2 moins ? Il y a un exemple qui a dit pi sur 2 plus ou elle est pi sur 2 moins. Donc, si j'ai ajouté pi sur 2 plus ou elle est pi sur 2 moins, j'ai ajouté pi sur 2 par exemple ici, qui est envers le résultat de l'électorat gradué. Dans l'udx, il y a un résultat de l'électorat égale pi sur 2. Donc, l'udx est la limite de pi sur 2. Est-ce que l'udx est-ce que l'udx est la limite de pi sur 2 à valeur inférieure ou bien à valeur supérieure ? C'est-ce que l'électorat est la limite de pi sur 2 plus ou si l'électorat à gauche, c'est-ce que pi sur 2 moins. Si j'ai compris que l'udx limite de pi sur 2 plus ou bien c'est pi sur 2 moins, j'ai compris qu'est-ce que l'udx est supérieure à pi sur 2 ou bien elle est inférieure à pi sur 2. Je n'ai pas de x supérieure à 1 strictement. Je trouve qu'il y a un plus, c'est-à-dire x supérieure strictement à 1. Et je multiplie x par 2. Donc, 2x supérieure à 2. Ensuite, je fais l'inverse de 2x, 1 sur 2x, inférieure à 1 demi. Et je multiplie les deux membres par pi. Pi sur 2x, et pi sur 2. Donc, équivaut à dire que u du x est inférieure à pi sur 2. C'est-à-dire, l'inverse pi sur 2 moins. Mais l'inverse inférieure à pi sur 2 moins. Mais l'inverse de l'inverse, conjoncte limite de pi sur 2 moins égale à plus l'infini. Finalement, limite de fdx lorsqu'x est envers 1 plus égale à plus l'infini. Voilà à la où elle court ta fonction composée. Dites-tu comment la dvd au chrony n'affirme des exercices des types de devoirs ? Merci.